Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn. C'est avec joie que je vous annonce aujourd'hui que nous venons d'atteindre tout simplement les 600 abonnés. Et nous allons maintenant tout droit vers les 1000 abonnés. Après, nous allons atteindre par la grâce du Seigneur Jésus Christ les 3 millions d'abonnés. Wow! Il y a une surprise pour vous à la fin. Dès qu'on atteint 3 millions d'abonnés, je vous fais cette surprise-là. Il se suit que vous allez bien! Ça va être chaud! Ok, ok, ok. Merci beaucoup les amis d'être présents. Tous les jours suivants, ce serait bon pour ne pas manquer nos vidéos. Vous pouvez toujours vous abonner en dessous de cette vidéo. Activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Pour ne pas manquer nos toutes prochaines vidéos. Nous poursuivons l'étude de la parole du Seigneur dans le livre qui fait peur. Il s'agit de l'Apocalypse. Alors les amis, let's go! C'est parti! Regardez l'écran! Wow! Apocalypse, chapitre 5. Nous avons étudié, étudié, Apocalypse, dans Apocalypse, chapitre 1, après Apocalypse, chapitre 2, puis le 3, maintenant nous sommes au niveau 5. Comme vous le voyez ici, la vidéo s'y trouve, vous pouvez regarder ce qui s'est passé là, jusqu'à Apocalypse, chapitre 3, jusqu'au 1er verset, 1er chapitre. Ce soir, nous allons tout simplement nous plonger encore dans un message intéressant, celui du message de Dieu, dans Apocalypse, chapitre 5. Que se passera-t-il ici, les amis? Je vous laisse deviner, mais qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Précédemment, nous avons dit que, dans Apocalypse, chapitre 4, le Seigneur a amené son serviteur, voir sa gloire, voir combien de fois il l'a adoré. Et il lui a montré son trône, les quatre êtres vivants, ainsi que les quatre vieillards qui déposent leur couronne, chaque l'heure après l'autre, devant le Seigneur Jésus-Christ, celui de l'âme qui vit au siècle des siècles, en lui rendant gloire, honneur et à toute la puissance, grâce à lui que cela revient. Maintenant, que se passera-t-il après cela? Regardons un peu ici. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, celui de cette source. Qui tient ce livre en question? C'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est assis sur le trône. Vous voyez? Allons-y. Et je vis un ange. Là, nous sommes ici. Et je vis un ange puissant. Waouh! Regardez. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'enroncre les seaux. Waouh! Regardez. Et personne. C'est écrit ici. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Regardez, c'est pourquoi j'ai fait comme ça. Regardez. Faites comme ça. Est-ce que, en dit personne, personne, il est posé par la question. Vous ne pouvez pas ouvrir ce livre. C'est désolé. Quelque soit votre force, vous ne pouvez pas. Et je pleurerai. Et je pleurerai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Waouh! Qui parle ainsi, qui parle ainsi, ici, là? Qui parle? C'est un genre que le Seigneur Jésus-Christ a visité, à qui il a donné son message. Qui dit, quand il a vu cela, il s'est mis à pleurer. Waouh! Personne ne peut ouvrir ce livre. Waouh! Mais pourquoi? Mais pourquoi pleins-tu? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Mon frère, ma sœur, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Jidah. Le rejeton de David a vécu pour ouvrir le livre et ses sept sous. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept dieux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, ici, à ce niveau, il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vécates vieillards se procédaient devant l'agneau, tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplis de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne, tu es digne de prendre le livre, le livre, j'adore avec moi. » Alors, nous sommes tous ensemble. Nous sommes ici. Tu as été immolé. On lit, hein? « Et tu as acheté. » Ici. « Pour Dieu. » Tout le monde, j'attends ensemble. « Pas ton sang. » « Pas ton sang, ici. » « Des hommes. » Regardez. De toute tribu Chante ensemble tout le monde De toute langue De tout peuple Et de toute nation Pause Tu as à faire De un royaume Regardez Un royaume Ici hein Et des sacrificateurs Pour notre dieu Regardez celle-ci Comment ? Pour notre dieu Tout le monde Bougeons ensemble Pour notre dieu Tout le monde Tout le monde Dansons Et Ils Régneront Sur la terre Ah Ah On a peu d'un peu Vous voyez Que là-bas Ils chantent Un quantique nouveau Et C'est écrit Et ils chantaient Un quantique nouveau Et Tout ce qui a été écrit Dans ce quantique Que nous venons de chanter Ensemble Définit Définit Comment Dieu D'abord Adoré Et qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il représente Pour eux Pour nous Tous D'ailleurs Et Jean Il va reprendre la parole Du moins celui qui parle Mais il va aller encore plus loin pour dire Il dit Je regardais Ah Là ses yeux se tournent vers une autre chose encore Et J'entendis la voix De beaucoup d'anges autour du trône Et des êtres vivants Et des vieillards Et Leurs noms étaient des myriades De myriades Et des milliers De milliers Ça veut dire qu'il a vu du monde Il a vu toutes sortes des personnes Dans le ciel Mais Il voyait même des Des vieillards Des êtres vivants Regardez Des êtres vivants Des vieillards Des anges Beaucoup d'anges Mais Que se passe-t-il là-bas Que font-ils Il dit Il disait D'une Nous sommes ici On y voit ses douces Il disait D'une voix forte L'agneau Qui a été Immolé Et digne De recevoir Quoi ? La puissance La richesse La sagesse La force Regardez La force L'honneur La gloire Et la louange Les amis Ah C'est extraordinaire Et toutes Les créatures Qui sont Dans le ciel Sur la terre Sous la terre Sur la mer Et tout Ceux qui S'y trouvent Je les Entendis Qui disaient A celui Qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Soit La louange L'honneur La gloire Et la force Au siècle Et des siècles Voilà Et les Quatre êtres vivants Dix ans Dix ans Dix ans Regardez Les quatre êtres vivants Maintenant font Réagir Pour dire Amen Amen Et les vieillards Se prostenaient Et adoraient Waouh N'est-ce pas beau ça ? C'est Extraordinaire Extraordinaire Avez-vous déjà vu ça Quelque part ? Ça m'étonnerait Seulement sur Noir Ribbonne Et dans la parole Du Seigneur Vous voyez de telles choses Avec un quantique Nouveau N'est-ce pas beau ça ? C'est excellent Franchement Le Seigneur Vient encore D'aller en profondeur En montrant A son serviteur Dans l'Apocalypse 5 Les choses Extraordinaire Qui se trouve Dans son royaume Que partie s'est passée Par la suite D'Apocalypse Capitre 6 Que nous allons Lire Ou encore Étudier Nous en saurons Plus Plus Dans la partie Qui va suivre Alors je vous demande De vous abonner En dessous de cette vidéo D'activer la cloche Et nous saurons Ce qui va se passer Par la suite Dans le ciel Parce que là encore Le serviteur Jean Va dire Qu'il va voir un truc C'est pourquoi il dit J'ai regardé Waouh Mais quand l'agneau ouvre Un des sept seaux Ah Là L'agneau Qui est venu Qui a pris le livre Et qui va maintenant Ouvrir chaque seau Il y a sept seaux Sur le truc Sur le livre Et lui va ouvrir le premier Que va-t-il se passer ? On saura dans la prochaine vidéo Ce qui va se passer Dans la prochaine vidéo Je vous recommande De venir vous abonner Si vous n'avez pas encore fait Pour ne pas manquer La prochaine vidéo A bientôt Salut à tous Que Jésus vous bénisse Que vous protège Que vous fasse Voir des choses encore Plus grandes Que vous n'avez pas encore vu Jusqu'ici Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie A bientôt